Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Ratchet & Clank, le film réalisé par Kevin Munro et co-réalisé par Jerika Cleland. L'histoire c'est celle de Ratchet, un Lombax qui vit dans une petite station bannéaire et qui s'occupe d'un garage. Et il n'a qu'une envie c'est de devenir protecteur de la galaxie et pour cela il va devoir combattre le gourou manipulateur de la galaxie qui se nomme Brax et qui n'a qu'une envie c'est de détruire toutes les planètes de la galaxie pour construire son paradis. Voilà, et pour faire simple, c'est assez compliqué généralement de résumer ce genre de film parce que c'est toujours très dense. Ah oui, et ça se passe dans une autre galaxie, à une autre époque, dans un autre monde, tout ce que vous voulez. Donc ce film est assez particulier, c'est une nouvelle adaptation d'un jeu vidéo au cinéma, c'est une adaptation qui est à moitié cautionnée par Sony puisque Sony ne distribue pas le film, mais c'est PlayStation Network qui s'occupe de produire le long métrage. C'est assez particulier, c'est des Canadiens qui ont initié le projet. Et le film a surtout une certaine réputation dernièrement en France parce que le doubleur officiel de Ratchet n'a pas été contacté pour redoubler son personnage puisqu'on a demandé à quelqu'un d'autre de le faire. On en viendra quand on parlera des doublages. Donc le film a fait son petit bout de chemin, qu'en est-il ? Le long métrage qui en découle n'est pas très équilibré et assez moyen et montre bien que ce n'est toujours pas aujourd'hui qu'on aura une très bonne adaptation d'un jeu vidéo au cinéma. Il n'y en a pas eu beaucoup et il n'y en aura pas beaucoup et Ratchet & Clank n'en fait pas partie. C'est-à-dire qu'en soi, le film n'est pas si mauvais que ça. C'est juste qu'il a un esprit bon enfant, mais que ça ne suffit pas à rattraper toutes les maladresses et toute une forme de non-respect du personnage et des aventures qu'il vit au jeu vidéo et au cinéma. Ça aurait pu être beaucoup plus respectueux et ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas du tout parce que déjà dans son écriture, le scénario est signé par Kevin Monroe, T.J. Fixman et Jerry Swallow. Le scénario est ultra bancal. Le scénario est vraiment un film fait pour les enfants. Là-dessus, il n'y aura rien à en dire. Ratchet & Clank, quand c'était en jeu vidéo, c'était une licence PG-7. C'est-à-dire qu'en gros, les enfants de moins de 7 ans n'y avaient pas le droit à l'écouter sur le papier. Donc le film était tout de même assez ouvert au grand public. Pour autant, le film n'avait pas pour autant un univers trop édulcoré. Le jeu vidéo était plein de couleurs, etc. Et là, on a vraiment cette sensation que le film est vraiment simpliste, trop simpliste. Après, ça n'est pas gênant dans un sens parce que l'univers est bien respecté. Les codes couleurs, ça va. Là-dessus, il n'y a rien à en redire. C'est quand on viendra à la mise en scène qu'il y a plus de problèmes de ce point de vue-là. Mais en soi, le scénario, c'est juste qu'il est trop convenu. Il est trop simple. Il aurait pu être beaucoup plus développé. Il aurait pu être beaucoup plus intelligent dans les développements dramatiques et narratifs des personnages. On a cette sensation que chacun des personnages, contrairement au jeu vidéo où on a la manette entre les mains et où on vit avec ce personnage et donc ses aventures se développent et donc au fur et à mesure, on grandit avec ce personnage. Là, on a cette sensation que tout va trop vite. Que le personnage passe d'un stade à un autre en deux secondes et qu'on devrait cautionner ça comme si c'était normal. Or, le problème, c'est que nous, en tant que spectateurs, on a besoin de ressentir quelque chose. On a besoin d'être happé dans cette histoire. On a besoin de comprendre pourquoi ce personnage se renouvelle ou a envie de changer d'univers, etc. Et on n'a pas cette sensation que le film prend en considération ça. Et d'un point de vue dramatique, ça fait que le scénario est plat. Le scénario est plat, les personnages ne sont pas développés. Le scénario considère que l'on connaît tout d'avance, que l'on connaît tous les personnages, que l'on connaît tous leurs ressorts, etc. Ce qui fait qu'il y a plein de petites subtilités. On est en mode, on est lâché dans la nature et si tu ne comprends pas, dégage. Et si tu comprends, tant mieux pour toi, tu vas pouvoir comprendre la suite de l'histoire. Et c'est vraiment dommage quand on n'est pas forcément trop fan du jeu vidéo, qu'on n'y a pas beaucoup joué. On est perdu, quoi. Un gamin qui se retrouve devant ça, il va rigoler à 2-3 blagues parce que c'est fait pour les enfants. Mais sinon, il va se sentir un peu à l'écart, quoi. Il va se dire, qu'est-ce que c'est que ce film ? Pourquoi les personnages, je ne les connais pas ? Pourquoi je ne les comprends pas ? Pourquoi je ne suis pas avec eux ? Et c'est vraiment dommage. Au niveau de la mise en scène, donc la mise en scène, Kevin Monroe et Jerika Klayland, ils livrent des cinématiques de jeux vidéo. C'est-à-dire que littéralement, on a presque la sensation que dans le jeu vidéo, on va avoir tout le film en cinématique. Parce que c'est assez hallucinant de voir qu'il y a une espèce de continuité qui fait qu'il y a des moments où si on coupe la cinématique et qu'on met une séquence de jeu, ça s'enchaîne parfaitement. Il y a vraiment plein de scènes où on est en train de se dire, ok, alors ça, c'est une cinématique de transition. Ça va servir pour le jeu vidéo, mais dans le film, à quoi ça sert ? Et on a cette sensation que ça ne va servir qu'à faire la transition dans le jeu vidéo. C'est un petit peu dommage. Au-delà de ça, c'est graphiquement tout de même très abouti, c'est assez beau. Il y a peut-être, on va dire, cette sensation que par le biais qu'on est trop dans le jeu vidéo, il y a certaines actions des personnages ou une manière de les capter qui sont de l'ordre, on va dire, d'une limitation technique. Et pourtant, à ce qui paraît, le jeu vidéo est extrêmement beau. Mais là, on a cette sensation que voilà, on est dans une limitation technique et que le film aurait pu aller beaucoup plus loin au niveau du visuel, au niveau des graphismes, au niveau du décor. Et ça se limite trop à de la plastique simple, quoi. On dirait trop que c'est posé comme ça. On n'a pas cette sensation qu'il y a de l'animation dans le décor, qu'il y a un travail de l'environnement, etc. C'est un petit peu dommage parce qu'on sent que ça aurait pu aller beaucoup plus loin. C'est dommage. C'est pareil, c'est pas cette sensation que le film est foiré. C'est cette sensation que le film aurait pu aller beaucoup plus loin s'il ne s'était pas simplement limité à son carcan de base. C'est-à-dire que le film, on sent qu'il a une plage, mais qu'il pourrait aller à des kilomètres, quoi. Qu'il pourrait en faire des caisses, qu'il pourrait être beaucoup plus intelligent. Et ce n'est pas le cas. C'est ce qui en fait que ce n'est pas un mauvais film. C'est juste une déception qui fait mal au cœur. C'est tout. Et cette déception en fait encore plus mal au cœur parce qu'on a un casting vocal qui est assez paradoxal. Donc, au casting vocal, les très bons acteurs, c'est évidemment les acteurs de base. Donc, Alain Dorval, Antoine Thaumé, Bernard Allan, Ingrid Donadieu, et Patrick Poivet, ainsi que Xavier Fagnon, sont excellents. C'est des mecs qui ont du bagouze dans ce business-là. Ils sont excellents, ils sont superbes, et ils ont des voix qu'ils portent. Mais pourquoi aller mettre Kevin Tran, John Rachid, Nico Salialgas et Squeezie dans ce délire ? Parce que Squeezie, il fait complètement à côté de la plaque. Il fait du Squeezie. C'est limite à un moment où il y a une phrase que Squeezie a l'habitude. Et Squeezie, d'habitude, il fait « Allez ! » Et bien là, il y a ça. Sauf que ça casse. C'est Squeezie qui fait sa voix. Ce n'est pas le personnage de Ratchet. On entend Squeezie. Ça casse vraiment. John Rachid, on l'entend tellement peu, on s'en fout un peu. Et Kevin Tran, pareil, même si son personnage est assez horripilant, mais c'est plus le personnage, mais le fait qu'il ait en plus sa voix, ça rend le personnage pas du tout attachant. Et c'est assez dommage. C'est un espèce de comic relief qui est très lourd. Donc voilà. Pour faire simple, Ratchet & Clank, le film, c'est un film que vous pouvez éviter d'aller voir au cinéma. Achetez le jeu vidéo. Le jeu vidéo, j'ai mon pote Julien qui l'a essayé. Il est super beau. Et il y a plein d'extraits du film dedans. Donc si vous voulez, jouez au jeu vidéo, mais n'aillez pas voir le film en salle. Ça n'a pas grand intérêt. Et allez voir un film qui est moyen, payez pour aller voir le bon jeu. Très franchement, entre les deux, il n'y a pas d'hésitation à voir. Donc voilà. Ratchet & Clank, le film de Kevin Monroe et Jerica Clank, vous pouvez vous en passer. Ça n'est pas le film à voir en salle. En ce moment, loin de là. A plus !